Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu qui est un petit peu un mix entre jeu d'horreur et puzzle game Qui s'appelle The Door, ça veut dire la porte tout simplement en anglais C'est un jeu qui est uniquement sorti pour l'instant en Amérique du Nord sur le Playstation Store au prix de 35$ Et il devrait arriver en Europe dans pas très longtemps d'après les développeurs Alors je n'ai pas encore joué au jeu, on va le découvrir ensemble Sachez qu'on peut y jouer également sur la télévision, donc si vous avez trop peur pour le faire en VR, vous pouvez y jouer directement sur la télévision Dans le menu secret, on peut déjà voir qu'il y a pas mal d'objets de collection à récupérer dans le jeu, donc ça c'est bien Et dans le scénario, on voit qu'il y a 5 chapitres, donc là je vais vous montrer vraiment le tout début du jeu On va commencer donc sur le chapitre 1, Cauchemar Jacob, Julia, Amy The names of those dear to me I majored in genetics I met Julia at a conference Married her And have a daughter named Amy I have accomplished great scientific achievements With the help of my assistant, Clara I thought our future would forever be bright and pleasant What am I doing here ? I don't remember anything Ohlala, qu'est-ce que c'est que ça ? You were tossing and turning all night I don't even remember when it was I slept well Donc a priori, je ne peux pas me déplacer Les joysticks, ils ne font rien Ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut pas faire de rotation Donc je suis obligé de me tourner sur mon siège pour aller interagir avec les objets Bon, pourquoi pas Ah, camera rotation, ok Donc on tourne avec L1 et R1 Pourquoi ? Regardez les développeurs, je vous montre Ceci est un joystick Et on le pousse pour tourner Pourquoi L1 et R1 pour tourner, je ne comprends pas Donc a priori, il s'agit d'un point and click Où on ne peut pas se déplacer En tout cas, pour l'instant, je peux juste tourner Et graphiquement, c'est vraiment propre C'est vraiment très bien Vu que c'est une toute petite salle Il n'y a pas énormément de choses à afficher Donc forcément, c'est joli Donc j'ai pris la clé des tiroirs Ceux-là Là, voilà J'ai trouvé un couteau Oui, Amy est un très joli prénom Sauf qu'il y a un jeu vidéo PS3 qui s'appelle Amy Et franchement, si vous n'avez jamais joué à Amy sur PS3 Il faut vraiment que vous le fassiez C'est vraiment un jeu abominable Mais abominable C'est un jeu qui... C'est une catastrophe Mais une vraie catastrophe C'est un jeu d'horreur Et je l'avais fait Je l'avais acheté Pour vous dire Parce que c'est un jeu qui était attendu quand même Et puis quand il est sorti Finalement, c'était une putain de merde Bon bref C'était un petit aparté Je peux utiliser le couteau Ok, c'est trop dur à couper avec un couteau Ok Ah, je peux couper le câble avec le couteau C'est quand même ultra basique On n'a pas besoin de choisir avec quel objet on va découper le truc Qu'est-ce que j'ai pris là ? Un clou Ok Ok Dans le frigo, il y a des... Hummm Pas mal, ça me donne faim Bon, il y a des mouches Ok J'ai pris la carte Une clé magnétique sale Et dans le congélo, il y a quoi ? Ah, le congélo a du mal à s'ouvrir Oula Alors, coupons ça Ah, mon dieu Non, mais c'est la tête Elle n'est plus là Ah, les enfoirés Il y a une autre cadenas Ok, avec un code Que je ne vous spoilerai pas Je vais essayer de le trouver Et c'est une adulte Qui parle comme une voix d'enfant J'ai trouvé le code du cadenas Que je vous ai caché dans cette vidéo C'était pas très dur à trouver, franchement Et là, je viens de trouver Oula, oh, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, alors là, je suis dans le noir total Et je dois Equilibrer le truc, j'imagine Ok, donc si j'utilise Un bâton et un crochet Je peux attraper les objets Donc là, je vais combiner Le bâton Le bâton du balai Et le crochet Que je ne vois pas, il est là Ok, non, c'est pas du tout Une armoire à pharmacie Un lubrifiant Ok, c'est pour graisser Certains objets qui sont rouillés A priori, là, j'ai ouvert un coffre secret Qui est en fait un objet de collection Qui est pas obligatoire, a priori Donc c'était une énigme supplémentaire J'ai un mot de passe maintenant à trouver Qu'est-ce que c'est ? 2 000 ans plus tard je crois que j'ai mis j'ai dû mettre une demi-heure à tourner en rond à regarder tous les trucs, à essayer plein de codes différents jusqu'à finir par trouver la bonne combinaison c'était vraiment compliqué si jamais vous êtes bloqué en faisant cette énigme là en cherchant le code n'hésitez pas à me contacter en privé, notamment sur Facebook et Twitter je vous expliquerai, je vous donnerai pas la solution mais je vous expliquerai à peu près ce qu'il faut faire pour trouver le code ok donc le chapitre 2 a priori, je pense que c'est le chapitre 2 commence à la fin de la première pièce oh là ok nous voici dans une deuxième pièce du coup, a priori on peut se déplacer cette fois-ci mais en mode automatique et c'est dommage parce que ça fait un écran noir à chaque fois oh qu'est-ce que c'est que ce truc qui a accroché à la poutre là alors de dehors c'est une sorte d'escape room finalement qui est un petit peu horrifique ça fait pas énormément peur mais c'est un petit peu angoissant graphiquement c'est vraiment très propre il y a de l'aliasing comme d'habitude mais franchement c'est pas gênant du tout on est un petit peu libre de se déplacer libre entre guillemets parce qu'on se déplace sur ces halos bleus le personnage se déplace automatiquement vers cette zone là l'écran devient noir à ce moment là ça c'est un petit peu dommage et c'est une sorte de point and click où il faut essayer de trouver la solution pour sortir donc là il faut que je cherche la solution pour ouvrir l'ascenseur pour pouvoir accéder sûrement à un autre étage et bien écoutez pourquoi pas c'est assez sympathique c'est pas facile franchement la première pièce c'était vraiment galère à trouver le code de la porte ici le jeu est uniquement en anglais ou en japonais, chinois, coréen et je ne sais pas si en arrivant en Europe le jeu aura des traductions françaises je vais donc m'arrêter là sur ce jeu n'oubliez pas le pouce vers le haut si vous aimez mes vidéos un petit commentaire également je vous répondrai avec plaisir je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos ciao les amis Sous-titres par Juanfrance